Je vais le dire, c'est la première fois qu'on a un président de compagnie qui arrive ici et qui dit qu'il y a un souci de son investisseur. C'est tellement le fun d'entendre, tu l'as sorti par toi-même, je n'ai pas été besoin de le chercher. Parce que c'est ça, quand on investit dans une compagnie comme la tienne, on aime ça vraiment, on investit dans le management. On investit de la façon qu'ils travaillent aussi. Parce que ces gens-là, ils ont un pedigree, mais aussi de la technique dans laquelle ils travaillent. Mais là, de voir que tu as un souci de l'investisseur, en plus pour lui faire économiser, mais pour rajouter de la valeur à la compagnie qui, en partie, lui ramène de la valeur à lui. Exact. Crime, c'est, je vais le dire, chapeau. Chapeau, c'est une belle façon de travailler. Puis c'est réconfortant pour un investisseur, c'est ça qu'il veut entendre. Exactement. Puis l'autre chose qu'on a fait en 2021, juste cette année, c'est qu'on avait travaillé, comme je te disais, depuis environ 2003-2004 sur les projets de cuivre. Fait que moi, ce que je trouvais triste à l'époque, c'est qu'on a travaillé, on a pris de l'argent des investisseurs, on a investi pour trouver du plomb zinc. Mais quand on est arrivé à l'étape de dire, on s'en va vers l'art, mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait, je ne sais pas le terme en français, mais c'est un spin-off. OK. C'est un spin-off, on va dire, un spin-off. Bon, mais on a fait un spin-off des projets de cuivre. Comme ça, tous les gens qui ont investi dans Puma, parce qu'ils voulaient qu'on trouve du cuivre puis du zinc, quand on a décidé de transférer puis faire un peu plus d'exploration pour l'art, on s'est dit, bien là, c'est le temps de retourner des actions à mes actionnaires. Donc, on a fait un dividende. Là, présentement, on a reçu déjà 12 millions d'actions de la compagnie qui s'appelle Canadian Copper, CCI. On est un des plus gros actionnaires. Puis sur les 12, ce que j'ai fait, j'en ai fait une dividende de 6 millions. Donc, j'en ai séparé la moitié à mes actionnaires. Et Puma a gardé 6 millions. Donc, c'était la façon de faire. Avec cette façon-là, mais Canadian Copper avait suffisamment d'actionnaires pour aller sur la bourse. En plus de ça, mais j'ai séparé moitié-moitié, Puma. J'aurais pu garder tous les 12 millions. On aurait fait le même deal. J'ai décidé de faire la dividende à mes actionnaires. Puis en plus de ça, mais on a 300 000 de paiements à recevoir en juillet cette année. Puis on a un million en 2024. Puis un autre million en 2025 à recevoir de CCI, de cette bente-là. Donc, cet argent-là va retourner dans les coffres de Puma. Puis on va être capable d'être un gros actionnaire. Donc, mes actionnaires qui étaient là, sans que je fasse de l'exploration directe pour les métaux de base, mais on va être exposés quand même au cuivre. Parce que si les gens qui ont le dividende, qu'ils n'ont pas tout vendu tout de suite, parce que les gens, ils disent « bon, on sort ». Mais ceux qui ont gardé les actions comme Puma, s'ils font une bonne job et qu'ils trouvent du cuivre, parce que tout le monde capote sur le prix du cuivre, parce qu'on en a besoin pour l'électrification, pour les transitions énergétiques. Si l'action monte à 3-4 piastres, si j'ai 7-8 millions d'actions, j'utilise ce argent-là pour faire mon exploration de l'or. Donc, c'est un peu ça. Fait que mes investisseurs, en étant chez Puma, il est exposé à plus que l'or en plus. Exactement. Présentement, Puma, en étant un gros actionnaire de CCI, oui. Puis nous, on n'a pas embarqué dans la fièvre, présentement, du lithium. On est quand même très, très au courant de la transition énergétique. On est très, très courant aussi des métaux stratégiques. Puis il y a des choses qui se trambent par en dessous. Mais si on le fait, ça va être encore une fois pour ramener ça à mes actionnaires. Puma va toujours, toujours demeurer un explorateur pour l'or. C'est ce qu'on a maintenant. Je ne dis pas qu'on ne changera pas. Mais pour l'instant, c'est ça. Mais le fait de travailler au Nouveau-Brunswick, je ne sais pas si tu as vu ce matin, on a sorti une nouvelle. On a pris un beau projet à côté de la mine Brunswick, justement, qu'on parlait. On est vraiment à côté. Il y a eu à peu près 700 millions d'onces d'or qui a été produit dans ces deux mines-là. On a des belles tonneurs jusqu'à 1,3 kg d'argent de trouver. On a du molybden. Il y a d'autres métaux stratégiques qu'on ne parle pas trop. Donc, on est à l'affût de ça. Tu sais, le molybden qu'il y a là, je ne sais pas si tu as vu un peu le prix du molybden. L'année passée, il était à 5 $. Avant décembre, il était à 20 $. Puis là, il était à 30 $. Ça fait qu'il a monté de 5 $ à 30 $. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup utilisé pour les aciers. L'acier dans les centrales… Pour renforcer. Oui. Donc, toutes les centrales nucléaires, ça prend beaucoup de molybden. Puis là, on s'entend, les batteries, le lithium, tout sort de choses, c'est trippant. Mais à un moment donné, ça va en prendre. Ce n'est pas juste ça. Ça fait que nous, on a un peu d'exposure qu'on va avoir à ça. Mais avant de trop en faire, c'est très, très nouveau. Là, ce qu'on a fait, on a fait un deal. On dit low ball, dans le sens que j'ai fait une offre pas très haute. On a eu l'acceptation. On a signé ça. On a annoncé ça ce matin. Là, présentement, on va faire du vrai travail de compilation. On va vraiment voir l'obsègue là-dessus. Mais il ne faut pas penser que quand on prend d'autres projets, c'est qu'on va mettre toutes nos balles là-dessus. Exact. L'objet, c'est… On a notre flagship, c'est William. Puis présentement, dans William, c'est la zone Lynx. Ça, ça va demeurer 95, 90, 95 % de notre investissement d'exploration. Mais avec 5, 10 % d'exploration ailleurs, on ne sait pas sur quoi qu'on peut tomber. Tu peux créer de la valeur ailleurs pour tes investisseurs. Imagine-toi qu'on trouve plein, plein, plein de molybdenes dans le porphyre à 30 piastres. On va faire un autre spin-off. Bien oui. Puis on va le redonner à nos actionnaires encore. Le problème, ce n'est pas de créer des nouvelles compagnies. C'est d'avoir du management pour les bien les driver. Ça ne donne rien d'être propriétaire de 8 compagnies qui valent 200. Le problème, ce n'est pas de trouver des projets puis de créer des compagnies. Le problème, c'est d'avoir du management. Comme tu as dit tantôt, tu veux du management qui drive ça pour être capable d'amener ça à un autre niveau. Merci d'avoir regardé. Likez, abonnez-vous et commentez en bas. Et si vous avez aimé cette vidéo, il y en a plein d'autres à regarder, comme celle-là.